En pleine campagne, près d'Agin, Fred, 32 ans, et Marie, 29 ans, montent aujourd'hui une curieuse tente commandée sur Internet. Ce jeune couple habitait en HLM, une vie qui ne leur convenait pas. Ayant la fibre écolo, ils décident de sauter le pas et de s'installer dans une yourte mongole. J'habitais en région parisienne, donc transport en commun tous les jours, un peu comme tout le monde, mettre au boulot dodo. Et tout ça pour, à la fin du mois, finalement, avoir quasiment rien. Donc là, c'est pareil, je vais avoir quasiment rien, mais je vais avoir une vie qui me plaît. Mais pour avoir cette vie, il faut relever un premier défi, le montage de la yourte importée directement de Mongolie. Il est 8h, Marie et Fred se donnent la journée, avec pour seule aide une notice trouvée sur Internet. D'ailleurs, on va aller la chercher, la notice. Elle est juste derrière toi. Tu finissais par repasser à la fin, à l'intérieur, extérieur, et tu descendais de façon verticale. En principe, le montage d'une yourte est simple et rapide. Les mongols ont besoin de moins de 4h. Mais... On n'est pas mongols, en fait. Non, je pensais que c'était plus simple. Je pensais que ça se mettait tout seul. Ça vaut vraiment le coup de galérer une journée ou deux pour un résultat pareil. C'est une maison, quand même. Une maison, certes, mais avec des techniques bien particulières et un prix défiant toute concurrence, 2 000 euros. Je vais partir de chaque côté. Emménager dans cette yourte n'est que la première étape de leur changement de vie. Fred garde son métier de contrôleur des douanes, mais Marie, elle, a décidé de devenir agricultrice. Biologique, bien sûr. Elle est retournée à l'école passer un diplôme de maraîchère. Elle est tombée sous le charme de ce terrain de 8 hectares, près d'Agin. Ici, on a trouvé tout ce qu'il nous faut. Il y a tout, le bois, la source, le ruisseau, l'étang, la prairie. Voilà, et puis le cadre, qui est quand même magnifique. Voilà, on se voit bien passer toute notre vie ici. Prochaine étape, acheter un cheval, semer des légumes, vendre ses récoltes au marché. Mais avant ça, Marie a encore du travail. Les perches forment le toit de la yourte. Il y en a 70 et elles ont une fâcheuse tendance à se mélanger. 11, 4, 12, 5. Là, c'est 1, 2, 3, 2, 4, 5. Sur les plaines mongoles, la yourte résiste à tout. Le lot et garonne ne lui fait donc pas peur si elle est bien attachée. La fatigue commence à venir et Marie s'endort en pleine nature. Il est arrivé ! Heureusement, les voisins arrivent de tous les côtés pour donner un coup de main. Les dernières étapes semblent plus faciles et elles sont cruciales. Poser les feutres en poils de yak qui protègent du froid jusqu'à moins 40 degrés, installer la bâche imperméable et déplier la frise. La yourte est l'attraction du jour. C'est original, disons. On n'a pas... C'est pas combien dans le pays ? C'est pas faux. Quand on en parle dans le coin, il y a... Ah ! Les lancers ! Ça fait sensation. Ça fait sensation car la yourte se repère de loin dans le paysage. Et parce que le mode de vie qu'elle implique détonne. Pour se chauffer et cuisiner un poêle à bois à l'ancienne et pour se laver, la solution sera pour le moins originale. La meilleure idée qu'on ait trouvée, c'est un stérilisateur pour faire les confitures. Dessous, il y a du gaz et il y a une grande marmite avec un robinet, en fait. Donc il faudra qu'on mette ça dans un meuble pour pas que ça se renverse et en hauteur. Comme ça, on aura de l'eau chaude en hauteur, ça fera une douche. Alors pour les toilettes, on va opter pour des toilettes sèches. Il n'y a pas d'odeur. C'est du compost qui va être utilisable par Marie comme les anciens, ils le faisaient au fond de leur jardin. Tout sera naturel. L'eau viendra du ruisseau et l'énergie de panneaux solaires. En attendant, la dernière étape est réussie. Et ben voilà, je crois que c'est fini. Encore une belle chose. Et alors, vous la trouvez comment, la yourte ? Je la trouve trop bien. Trop bien. Au final, il aura fallu 8 heures pour monter cette yourte. Mais Marie est un peu déçue par le résultat. Ça me semble plus petit que ce que je pensais. Je pensais que 29 mètres carrés, c'était plus grand. Plus grand, ça existe. Cette yourte est la plus luxueuse de France. Elle se trouve dans la creuse. Son prix, 70 000 euros. Pour 70 mètres carrés, une structure entièrement en bois massif. Et surtout, tout le confort électroménager jusqu'à la douche à G. Même si Marie n'obtiendra pas un tel confort, elle se donne une semaine pour meubler sa yourte et en faire un petit nid douillet. Mais avant ça, Fred et Marie profitent d'un petit moment proche de la nature. On sait que ça va être dur comme projet. Mais ça vaut la peine. On sait que ça va être dur physiquement, mais qu'on va être heureux. Donc, on va être heureux. Voilà. Même s'ils ne sont pas encore complètement équipés, Marie et Fred vont passer leur première nuit dans la yourte. Le début d'une nouvelle aventure. Bonne nuit, les petits.